As-tu déjà eu envie de développer finalement une routine qui te pousse vraiment à te dépasser, à te challenger, à devenir finalement une meilleure version de toi-même ? Une routine qui est régulière, constante et qui augmente considérablement ton bonheur et ta productivité ? Si c'est le cas, bienvenue avec moi parce que c'est exactement cela que l'on va voir aujourd'hui tout de suite et je suis vraiment super excité de te partager cela. J'ai d'ailleurs écrit une petite note sur mon application G-Task et dessus, justement, j'ai des sous-tasks également qui vont m'aider à expliquer du mieux que je peux cette routine. La première chose, donc, on va évidemment directement aller à l'action parce qu'à quoi ça sert de perdre du temps pour des choses que tu n'as pas besoin ? Le temps, c'est vraiment des vies. Moi, je n'ai vraiment pas envie de te faire perdre ton temps. Je veux directement te donner les outils et les astuces. Ainsi, tu peux directement les utiliser dans ton quotidien et être quelqu'un de plus épanoui, de plus heureux et plus productif également par la même occasion. La première chose, c'est vraiment une routine qui va être régulière et qui va se répéter. Une routine que tu vas vraiment te tenir, une routine qui doit être tenue. Ça veut dire que tu dois absolument respecter les choses que tu mets dans ta routine. C'est pour cela qu'il ne doit pas avoir trop de choses. Tu vas travailler dans un flow. Un flow, c'est un peu un état psychologique où on se sent tellement bien mais tellement immergé également par la chose que l'on fait. Et c'est vraiment cela que l'on veut reproduire. Tu vas avoir des sprints de 90 minutes, 3 fois le matin. Ça, c'est ta prescription numéro 1. Un sprint de 90 minutes, fois 3 le matin. Et ces sprints, tu vas finalement les planifier une semaine à l'avance. Et chaque semaine, tu vas, on va dire, itérer vers une meilleure semaine. Tu vas modifier des choses, tu vas enlever des choses pour t'améliorer dans tes journées. Donc, tu vas itérer pour, petit à petit, augmenter finalement ta connaissance et ta productivité dans ce que tu fais. Comment tu fais cela ? Tu vas simplement, aujourd'hui, on va dire, c'est samedi peut-être, demain, dimanche, tu vas préparer la semaine prochaine avec une application comme Synx3, T-H-I-N-G-S-3, le chiffre 3. Voilà, Synx3. Moi, comme je te disais, j'utilise G-Task qui est très simple, très minimaliste, mais c'est une application assez ancienne. Elle a initialement été créée il y a, oula, 6, 7, 8 ans. Maintenant, elle est remise à jour, mais, voilà, je ne sais pas encore pour très longtemps. Mais bon, elle fonctionne, elle continue à fonctionner. Et sinon, tu as l'application WeMinder, WeMinder d'Apple, donc rappel. Et sur Android, sur Google, tu as aussi l'excellente application Google Kips. Ça, c'est pour le programme pour organiser ta semaine qui va venir. Tu peux bien évidemment également le faire sur un carnet. Je me demande d'ailleurs où est mon carnet. J'ai un carnet qui m'aide énormément. Et ça aussi, ça va t'aider à programmer ta semaine. Et dessus, tu vas te dire, pour cette semaine, la semaine qui vient, je vais faire tous les matins, je vais avoir 3 sprints de choses extrêmement régulières qui vont se répéter pendant 5 jours, du lundi au vendredi. D'ailleurs, je te conseillerais de même le faire du lundi au dimanche. Le samedi et dimanche, tu peux seulement faire un sprint de 90 minutes, mais pas x3, x1, parce que finalement, la régularité, mais aussi l'évitement d'avoir un break, d'avoir une rupture, ça va t'aider à ne pas procrastiner. Parce que finalement, c'est le recommencement qui est le plus dur. Toujours, c'est le démarrage qui est le plus dur. Commencer quelque chose, c'est pour cela que quand tu prends des vacances, tu es salarié, tu es un employé de bureau, et quand tu prends des vacances, c'est le retour au bureau qui est le plus dur parce qu'il y a eu une rupture, il y a eu une coupure dans ta routine. C'est exactement la même chose pour le week-end. Le lundi matin, c'est toujours plus dur parce qu'on a cassé la routine, on n'est plus habitué, on a eu un changement brutal, et du coup, le recommencement vers une nouvelle routine est plus dur. C'est pour cela que je te conseillerais même de ne pas avoir de coupure et de le faire aussi le samedi et le dimanche. Ne fût-ce que peut-être un sprint, même un mini-sprint de 45 minutes à la place de 90 minutes, ça pourrait vraiment aider. Ce n'est pas finalement la duration, la quantité qui est importante, mais c'est vraiment la coupure. Il faut éviter de rompre une routine. Quoi mettre et quoi faire ? Ça aussi, c'est important. 90 minutes, c'est bien beau. Faire pendant une semaine, c'est bien. Parfois, on se dit, mais oui, mais répéter exactement la même chose. Est-ce que c'est vraiment utile ? De ma part, du moins pour le début, même si tu répètes exactement la même chose, si tu dois seulement écrire, que tu as envie d'écrire, tu as envie de lire et tu as envie de visionner, de faire des vidéos, eh bien, un sprint, ça va être lecture. Le deuxième sprint de 80 minutes, ça va être écrire, écrire. Et le troisième sprint, ça va être faire des contenus vidéo, par exemple. Et tu te dis, mais d'accord, mais faire cela pendant une semaine non-stop, la même chose, parce que si je dois attendre la fin de la semaine pour itérer vers une autre thématique de semaine récurrente, ça veut dire que pendant une semaine, j'allais tout en faire la même chose tous les jours, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Alors, j'ai envie de dire, pour le début, oui, parce que même si tu réécris les mêmes choses, même si tu fais les mêmes contenus vidéo, le début, ça va t'aider à te perfectionner. Et en effet, quand tu cumules finalement, quand tu répètes les mêmes choses, tu vas toujours devenir un peu meilleur. Ce n'est pas la pratique que tu excelles finalement. C'est pour cela que oui, j'ai vraiment tendance à dire oui. Maintenant, tu peux avoir des sprints différents, donc aléatoirement différents. Tu vas peut-être, quand tu prépares ta semaine prochaine, tu vas avoir trois thématiques peut-être différentes, donc tu vas avoir peut-être six sprints différents qui vont se répéter. Et tu vas les numérotiser. Tu vas mettre un sprint, c'est écriture, donc sprint, c'est 90 minutes. Donc, une session de 90 minutes où je suis vraiment intensément dans ce que je fais, c'est peut-être écriture, écrire, numéro 1. Le deuxième sprint différent, c'est la lecture pendant 90 minutes. Le numéro, je l'assigne au numéro 2. La troisième thématique du sprint, de thématiques différentes, ça va être la création de contenu. Je vais l'assigner au numéro 3. Et puis après, le marketing, je vais l'assigner au numéro 4. Et le cinquième sprint, ça va être la croissance et comment, peut-être, je ne sais pas, essayer de voir si tes utilisateurs sont contents ou essayer de trouver de nouveaux utilisateurs. Une nouvelle source de traction, ça va être le numéro 5. Évidemment, ici, c'est pour un business, mais tu peux l'adapter à ton propre business ou à un autre style d'activité, si tu es freelance ou autre chose. Évidemment, freelance, c'est plus dur que ça se répète, mais tu peux, on va dire, tu peux diviser une tâche en petits sprints de 80 minutes également. Tu dois créer, si tu dois concevoir un logiciel pour un client, tu peux diviser la tâche de la conception du logiciel en petits sprints, la création d'un formulaire d'inscription, un sprint, la création d'un formulaire de connexion et d'authentification, plus le design, ça va être un deuxième sprint, le design, je veux dire, le graphique. Et puis après, la partie admin, ça va être un autre sprint, etc. Et donc, tu mets des numéros à ces sprints et puis tu utilises une application Random. Moi, j'ai l'application qui se nomme Random. Tu vois cette application-là? Et là, tu peux trier des numéros par numéro de 1 à 5 par exemple. Et en faisant cela, tu vas simplement trier, tu vas appliquer ce Random et ça te donne un chiffre aléatoire. Ici, c'est de 0 à 265. Mais normalement, tu auras 5 ou 6 thèmes de sprints différents. Donc, pour moi, ce sera de 1 à 6. Et alors, je vais trier un numéro, tu vois. Et le matin, avant de faire, je me lève, avant de faire un sprint, je random un numéro. Donc, je trie de manière aléatoire un numéro. J'ai le numéro 4 maintenant. Eh bien, je fais le numéro 4. Numéro 4, c'était Marketing SEO. Eh bien, je vais faire cela pendant 90 minutes. Et entre les 3 sprints, donc, tu peux faire cela de 9h à 11h ou midi. Ça dépend de si tu es salarié ou pas. Sinon, tu commences plus tôt. De 5h, moi, personnellement, je me lève tous les matins à 5h18 du matin. Mais je vais au lit à 23h. Ça dépend vraiment de la manière dont tu organises ta journée. Mais c'est vrai que le mieux, c'est faire les sprints le matin parce que c'est là où tu es le mieux, tu es le plus positif. C'est vraiment le matin. Et tu te dis, avant même mon petit déjeuner, j'ai fait d'abord le sprint et mon petit déjeuner, ça sera ma récompense. Et ainsi, ça te stimule davantage. Et également, ça va vraiment te stimuler, te donner l'envie de vite faire tes sprints. Et entre les sprints, évidemment, pas de notifications, pas d'aller sur les réseaux sociaux, voir les e-mails ou autre chose. Non, entre les sprints, tu fais un break de 5 à 10 minutes, prendre l'air, tu prends un petit café, tu prends un thé. C'est même mieux de ne pas manger. Personnellement, j'ai remarqué qu'en ne mangeant pas, ça augmente la productivité parce que quand on mange, après, on est un peu distrait. Peut-être qu'on a après de la nourriture coincée dans les dents. On a les mains un peu collantes, on doit se laver les mains, après, on a peut-être les mains un peu poisseuses, donc c'est un peu embêtant. Donc, c'est mieux d'entre les sprints de simplement qu'en 10, 5 à 10 minutes, aller prendre ton chien, caresser ton chat, prendre un petit café. Ça, c'est autre les sprints. Et tu vas faire cela pendant une semaine et tous les dimanches, avant le début de la nouvelle semaine, tu vas repréparer une nouvelle thématique de semaine en assignant des sprints différents avec des thématiques différentes. Et ça va vraiment être une semaine comme ça, roulante. Ça va être une semaine qui va se répéter, semaine récurante, et chaque semaine, tu vas itérer. Et le dimanche aussi, quand tu vas préparer ta nouvelle semaine pour la semaine d'après, tu vas aussi faire un bilan, un auto-feedback et tu vas voir si tu es content de ta semaine, si tu es satisfait et comment tu pourrais améliorer ta semaine pour que ta semaine pourrait être davantage meilleure. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être que tu n'es pas extrêmement satisfait de ce que tu as fait. Il y a peut-être une autre manière que tu peux améliorer ta semaine et tu vas essayer de voir et itérer à nouveau comment tu peux mieux rendre ta semaine, comment tu peux mieux faire cela. Voilà, moi je te souhaite en tout cas tout le meilleur du fond du cœur. Vas-y, crois en ce principe de semaine, en ce principe de thématique. Essaie-le au moins pendant un mois. À nouveau, si tu as un travail de salarié, fais le matin, lève-toi plus tôt. Si tu as une famille, si tu as des enfants, lève-toi avant qu'ils se réveillent. Ça demande des sacrifices mais il faut aussi peut-être aller au lit plus tôt. Ou bien fais le soir, mais à nouveau le soir, si tu remets à plus tard, si tu remets au soir, tu auras toujours d'autres choses qui vont venir, tu auras d'autres choses urgentes et la chose importante de tes esprits, de ce que tu veux vraiment faire pour tes journées vont finalement être reportées et ça, ça va après te rendre moins bien, moins épanoui et ça sera un problème. Pour être vraiment épanoui, tu dois vraiment faire les choses qui sont vraiment importantes pour toi et puis après, au fur et à mesure que tes semaines passent, tu pourras mieux organiser, déliquer, avoir plus de temps dans ta semaine, peut-être travailler moins à ton boulot du salarié, demander si tu ne peux pas travailler deux ou trois jours faire du télétravail pendant deux ou trois jours et prendre plus de vacances et ainsi peut-être tu vas générer de l'argent à revenir avec ton activité de tes sprints et donc tu pourras après avoir une vie rêvée. Tu vas faire cela petit à petit, finalement oui, petit à petit, mais progressivement et sûrement. À très bientôt pour une prochaine. Sur ce, ciao !